Silence ASMR Bonjour à tous Bonjour à tous Bonsoir J'espère que vous allez bien Comme toujours Alors la vidéo de ce soir va être dédiée A l'inodyple C'est à dire que je vais alterner entre la voix Entre la voix chuchotée et l'inodyple Un petit peu l'inodyple Je dirai même pour être encore plus précis Du semi-inodyple Je vais vous raconter Quelques petites histoires Et vous tenterez Si vous le souhaitez De suivre mes paroles Alors n'hésitez pas A fermer les yeux A Vous munir de votre plus belle couverture Quoique nous sommes en été Ce n'est peut-être pas très utile Peut-être pas très utile Très important N'oubliez pas d'activer La clochette de notification YouTube La clochette de notification YouTube La clochette de notification YouTube Elle a besoin de vous pour être activée Alors n'hésitez pas N'hésitez pas N'hésitez pas Je vais commencer avec ma première petite histoire C'était ce matin J'étais au travail Puis Dans la cour Avec le collègue Devant Appel Nous devons apercer Une ronde avec le qui Entrait dans notre repos Et J'étais un petit peu sur bricule Que c'était le matin Et Il faisait encore très froid Il faisait encore très froid Et Nous 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 Attendions pas A cette arrivée Et Et Oui Tout à l'un coup Une ronde À l'entrepôt Qui commence à pied Qui commence à plier Peut-être à droite Oui Peut-être A gauche Je ne sais plus Tout à l'un coup Une deuxième Entra Une Deuxième Entra qu'elle ne fut pas notre surprise. On était un petit peu épaillés devant ces deux petites hirondelles-là. Et puis elle volait partout, elle volait partout dans un troupeau, c'était difficile de les suivre de regard, mais ce n'était pas toujours facile. Ça l'évite. Ça c'est très vite, ça c'est très vite. C'est très vite. Pas toujours facile. Et puis, les pulps, elles sont parti. L'espace de quelques heures, et puis elles sont revenus quelques temps après. Et soudain, et soudain, nous finissons au niveau du trou. Oui, je parle au passé simple. Le passé simple. Et en fait, on trouve un... Sur le... Le plafond, au niveau du toit. Mais dans l'entrepôt. Ce qui est assez curieux. On a très vite compris que les hirondelles, elles ont essayé de faire leur nid que la femelle. J'ai eu d'un moment à un autre. C'est peut-être pour ça qu'il fallait plutôt la laisser tranquille. Plutôt la laisser tranquille, oui. Vous aimeriez bien que vous vous dérangez pendant que vous faites votre nid, je ne pense pas. Vous faites le même avec les animaux. Une drôle d'histoire. Et donc, pour le moment, elles sont là. On ne sait pas encore quoi faire, mais... C'est certain. C'est certain. C'est certain. C'est certain. que vous, à rien, rien peut venir. Et qu'il y ait une journée. Pas besoin de... Pas besoin de faire énormément de choses. Parce que... Des voix des petits, reviennent... Viennent nous donner de grandes émotions. Ça, c'est pas mal, ça. Tout comme cette piste sympa, là. Petite, mais... Celles sont... Incroyable. C'est certain. Peut-être qu'on va se réveiller un matin, et qu'on va découvrir... Une vingtaine de petites rondelles partout dans son poche. Je ne sais pas comment... Je ne sais pas comment ça va faire pour... Pourquoi habiter. Mais... Pourquoi pas. On active la clochette. On active la clochette. Et on joue avec les mécaniques. On joue avec les mécaniques. Peut-être un petit peu. Peut-être qu'on joue un petit peu avec les mécaniques. Pourquoi pas. J'espère qu'avec votre côté tout se passe bien. Que la reprise est peut-être trop compliquée. Peut-être trop compliquée. Pour eux, cette clochette, elle s'est très bien passée. Une petite autre histoire que je peux vous raconter. La suivante. J'ai un ami à moi qui écoutait du Georges Brassens. Et qui écoute toujours du Georges Brassens. Alors avant ça, je n'avais jamais vraiment écouté, analysé les paroles de ce cher monsieur. Et puis tout d'un coup... Je m'y suis un petit peu, un petit peu croisé. Et puis je me suis rendu compte qu'elle pointe totalement incroyable. C'est vraiment hyper travail, hyper recherché. J'adore, j'adore le travail de cet homme. Incroyable. Des petites chansons qui devraient être vraiment très profondes. Qui ne peuvent pas être simples. Mais au fond, c'est de la recherche pure. C'est incroyable, ces talents. C'est parce que j'ai pu lire sur le Québec. Parce qu'il n'a pas eu une enfance facile. Pas du tout. Mais quel talent magnifique. Vous savez, des chansons comme Brave Marco. ou chansons pour l'Auvergne ou le Parapluie. Évidemment, les copains d'abord. Qui sont juste incroyables. C'est assez vieux. Je vais regarder un de ces albums. Il est sorti en 1953, il me semble. C'est assez vieux. J'adore écouter de tout mon musique. J'adore écouter de nouveaux groupes. J'adore écouter de nouveaux morceaux. Découvrir des styles différents. Ce qui est un petit peu plus embêtant, c'est qu'après, sur Spotify, j'ai énormément d'artistes. Et je ne sais plus trop où donner de la tête. Parce que mes abonnements sont multiples. Ce qui fait que je ne sais plus trop écouter. Ce qui vient aussi, c'est que plus je découvre d'artistes, plus je me crée des souvenirs. Et ça me rappelle une période de ma vie. Finalement, il y a certains sons qu'on écoute. Et qu'on se dit, ah ouais, je m'en souviens. C'était une bonne époque. J'étais peut-être bientôt à ce moment-là. Mieux que maintenant. Ou peut-être moins bien. J'ai traversé quelque chose de difficile. Je ne sais pas. Je vais rencontrer la meilleure fille. Je vais rencontrer... De nouveaux amis. Tellement de pêcheux. C'est pour ça que si vous avez des artistes à partager des balles fermementaires, vous savez qu'il y aura quelqu'un pour les écouter. C'est-à-dire moi. Et même d'autres personnes. Même d'autres personnes, c'est certain. Je suis sûr de vous. Sachez que je ne vous oublie pas. Malgré mon absence un petit peu plus longue que d'habitude, c'est parce que, évidemment, je suis moins disponible qu'avant. Mais je ne vous oublie pas. Dès que j'ai du temps, eh bien, je cherche de nouvelles idées. J'essaie de faire des choses qui me font plaisir. et j'espère que ça se ressent. C'est comme le principal. Parce que si tu veux, ce que tu n'aimes pas, finalement, ce n'est pas vraiment d'intérêt. Autant arrêter tout de suite. Alors, vous êtes d'accord ? Je n'ai pas entendu, mais je pense que oui. j'avais envie de tourner. Du coup, dès que je suis rentré, je suis... Dès que je suis rentré du travail, je venais directement allumer la caméra, et j'ai pensé d'être baissé. Non, ce n'est pas vrai. J'ai quand même un peu étudié le terrain, mais... l'envie était bien là, mais elle est toujours là. On n'oublie pas d'activer la cloche. Tome. 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 Je pense que l'on va se quitter sur ça. Puis, je regarde très bientôt comme tu es tu là. Tome. 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 Je pense que l'on va se quitter sur ces petits sons de cymbales, là. Evidemment, on se retrouve très bientôt. Ouais, il a un bébé sympa d'avoir été heureux de... C'est pour ça qu'il y a un peu de séance. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. La première vidéo, il n'a dit plein, et puis voilà. Peut-être que vous aurez tout compris ce que je dis, mais peut-être pas. Peut-être un petit peu. Peut-être pas du tout. Qui sait ? Peut-être pas du tout. Prenez bien soin de vous, les amis. Prenez bien soin de vous, les amis. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.